bonjour ou plutôt bonsoir car elle est déjà 18h44 ici monsieur cacahuète et aujourd'hui donc nous sommes lundi 9 septembre 2019 et comme je l'ai dit donc qui est 18h44 petite vidéo à chaque hache donc ça faisait un petit moment qu'on n'y ait pas été alors surtout des dvd et puis un petit jeu ça faisait longtemps qu'on n'avait pas acheté de jeu chez cache donc voilà le choix s'est porté sur celui-ci rayman sur ds donc on aime bien la série de rayman moi à l'époque j'avais découvert rayman avec le pro tout premier rayman sur pc j'avais adoré j'avais pas joué après sur les versions play qu'on soit tout ça il pas ce qui paraît les graphismes ça il était un peu moins beau mais sur pc était vraiment génial était fun donc on a la playstation de mini donc vous êtes attesté un petit peu papa moi après j'avais joué aux deux heures je sais plus si c'est sur la playstation de ni sur une carte je crois que c'est j'avais sur une sur 4 j'avais terminé j'avais bien aimé alors ce petit rayman là sur la ds donc bp 7,89 à cash je sais pas trop ce qu'il vaut en tout cas il est complet il a l'air de ressembler pas mal au niveau de la jaquette à rayman 2 dans ce qu'ils ont fait une adaptation du rayman 2 je sais pas trop ils nous disent triomphe des impitoyables pirates et sauve le monde des deux rayman escalade vol nage pratique le ski nautique à travers qu'un sec et vire environnement tout en froid et contrôler rayman avec ton pouce sur l'écran tactile bon on verra on verra alors maintenant on va passer au dvd alors il ya une bonne poignée de dvd on va commencer par ce prix classique à cash et puis on finira par ceux avec un centime alors on commence par du classique souviens-toi l'été dernier alors c'est vrai que le problème à cash et gno des dvd d'horreur il part très vite donc basse est classé film d'horreur quand même et oui mais c'était la transition tu me t'as coupé ma transition merci et donc un film d'horreur donc là où je veux venir c'est que dans le cash en général il n'y a jamais rien ou ça part tout de suite à part les sauts tout ça ou aller halloween et halloween ils ont alors vous ne dites pas chouette ils ont dû halloween non halloween ils ont le 1 et le 2 les gens 1 milliard d'exemplaires du 1 et du 2 mais voilà c'est toujours les autres qui sont très rares et donc souviens-toi les derniers avec quelques exemplaires du 1 et du 3 du 3 il semble qu'ils en avaient au moins un alors je trouve qu'on avait déjà le 3 ici je suis pas sûr mais je crois que j'avais commandé le 2 sur facebook donc faudrait que je vérifie donc voilà donc là on est pas loin de compléter il ne manque que le 2 donc voilà c'est une petite rélogie bon assez classique je crois que j'avais vu le 1 il ya très longtemps j'ai pas vu les suites donc voilà j'aimerais bien il ya zouglut qui joue à la ps4 à côté donc voilà j'aimerais bien réunir cette rélogie pour pouvoir commencer les voir donc donc voilà ce premier volume à 80 centimes je vais poser ça ici et celui ci ici alors on va passer à suite j'oublie terrible un peu en ce moment elle joue à crash team racing nitroxio sur ps4 et elles jouent en ligne mais l'autre a quitté la partie du coup ça relance la recherche et je crois que le match making a planté donc il va falloir qu'elle remette à zéro donc à des blessures neuf semaines et demi donc il paraît c'est un classique à 80 centimes je n'ai jamais vu donc c'était l'occasion de le voir devant ses cadres donc voilà je l'acheter parce qu'il paraît que c'est bien ouais c'est pas ce genre de film avoir un couple je crois neuf semaines et demi ça parle de rencontre charnel et autres donc il faut pas le voir s'il faut voir ensuite strip et n'a quête pas le réalisateur de smash cut le démarre et 89 centimes alors là c'est le synopsis qui m'avait l'air un petit peu de triant j'avais jamais trop entendu parler ce film alors je me suis dit pourquoi pas ils nous disent donc lorsque cassie danseuse exotique tombe sur une transaction de drogue qui tourne mal elle vole l'argent et la drogue pensant qu'elle a maintenant les fonds nécessaires pour réaliser son rêve et les reconstruire une nouvelle vie à paris mais attendre trois jours pour obtenir son passeport s'avère plus difficile qu'à le penser quand son entourage son ex petit ami son patron toxicomanes et sa colocataire lesbienne et le propriétaire légitime de l'argent décide de se lancer dans l'action mais cassie prête à enjamber tous les corps qui se mettront sur son passage en gros elle saute sur une opportunité et ça va vite partir en couille en gros c'est c'est ça le scénario donc ça a l'air assez intriguant donc voilà ensuite on est sur du classique donc le retour des tomates tueuses donc pas évident de trouver à 80 centimes donc c'est un film que je connais plutôt bien moi je l'avais autrefois en dvd donc voilà plutôt content de le retrouver à par contre c'est le premier qui va être compliqué à choper parce que déjà le 2 et le 2 comment ça se fait rare donc celui ci mais le premier il me semble qu'il est devenu super rare je sais plus c'est l'époque j'avais réussi à le trouver ou pas mais ça va être galère et donc c'était avec george clown est qu'elle était plus jeune ce film là ils avaient fait un dessin animé à l'époque sur m6 dans les années 90 et j'adorais dessin animé était vraiment génial ça passait chez plus sur m6 kit je crois donc la taille tomate tueuse mais c'était vraiment génial le dessin animé était super il y avait en même temps c'est à la même époque le dessin animé de la petite boutique des horaires aussi alors ils nous disent après l'attaque des tomates giantes le commerce de légumes tueurs a été définitivement interdit tandis que le prix des tomates flambent sur le marché noir un savant mégalo réussit à leur donner une apparence humaine il constitue une armée de tomates à sa solde déguisé un ministre vous divulguer oui donc le dessin animé était vraiment tiré du film en fait le dessin animé suit le film puisqu'il y avait une tomate tueuse qui a été transformée en humaine et qui fait partie du côté des gentils tout ça et qui lutte contre le sang fou dans le cinéma alors ils disent de son côté tchad condamné à faire des pizzas sans tomate tombe amoureux fou d'une tomate sans le savoir que c'est une tomate ce qui pose trois problèmes car c'est la fiancée du savant dont elle doit manger de l'engrais pour survivre que se passe-t-il quand les autres découvrent que la fiancée à la question n'est qu'une autre n'est autre qu'une tomate voilà c'est une comédie un petit peu dans le style what the fuck si je m'en souviens ça fait très longtemps ça fait c'est le numéro 1 ça c'est le 2 mais le 1 et c'est encore plus galère de trouver le 1 moi j'ai déjà vu le 1 quand j'étais jeune j'étais petit ouais ouais c'est sûr que c'était pas le 2 que t'avais vu et la genre je connais qui était plus jeune alors ça c'est un film je sais pas ça ça m'inspirait je pense que c'est un film fantastique à avoir en famille du genre familial c'est mara et le démon de feu avec une petite douce brillante donc une jaquette enfin qu'on appelle ça pas une info voilà avec un fourreau brillant le bon fourreau est quand même assez assez inscinté donc je vais peut-être pas le garder puisque en plus c'est galère pour enlever le dvd du du fourreau alors ça c'est à 89 centimes elle est la seule à pouvoir sauver notre monde adolescente sans histoire mara doit supporter les moqueries de ses camarades les extravagantes d'une mère new age et des visions prémonitoires au sombre dessin jusqu'au jour où sa rencontre avec un professeur de mythologie bouleversent son quotidien en la propulsant au coeur d'une aventure fantastique ses dons de voyance et son pouvoir de voyager à travers le temps ne seront pas de trop pour sauver l'humanité de la colère de loki humour action et faits spéciaux font d'un maraille démon de feu une expérience totale un divertissement familial technique nommant sophistiqué à la croisée série adolescente et des productions d'erreux fantasy donc je sais pas ça peut être pas mal tu peux être un peu les romans au punais donc voilà une crise aussi la rencontre réussie entre harry potter et le seigneur je suppose qu'il veut dire des anneaux mais il ya l'étiquette en dessous donc à voir pour la curiosité pourquoi pas ensuite donc là on est vraiment sur de la parodie c'est donc c'est pas venti roule donc il y avait écrit venti vampire le roule mais ils ont mis par dessus sec donc mort moi sans hésitation version longue non censuré ça va finir au pieux donc voilà les jeux de mots donc c'est un genre de comédie là je pense que ça ça vise certainement twilight je suppose on voit avec la jaquette alors pas facile pour bk de débarquer au lycée en cours d'année surtout que deux sexes symboles sont à ses pieds edward trop pâle pour être en bonne santé et jacob exhibitionniste à l'état sauvage sont en effet prêt à tout pour le pour la chope la conquérir ses hormones commençant sérieusement à travailler bk va devoir faire un choix réalisé par le duo fracassant jason fredberg et aaron seltzer vampire sec et la parodie mordante du saignante et saignante des plus grands phénomènes du moment un jeu de massacre tordant gorgé de références culte xoxo gossip girl voilà c'est genre de film parodie donc pourquoi pas pour entre 1,49 donc c'est pour ça j'ai hésité un petit peu maintenant on va passer dans les films à 15 centimes et il y en a plein alors beaucoup de prises mais évidemment donc donc quand c'est prise mais on sait pas si c'est le bon film intérieur ou si c'est un autre film c'est toujours la surprise donc on commence par à la recherche du yankee zephyr ouais avec donald plaisance donc et surtout connu pour avoir joué dans la séga halloween en suivant ce que j'ai fait mais j'ai débloqué plein de choses voilà t'es passé au deuxième deuxième barre de l'emprise mais j'avais tu as vu j'avais trois ou quatre barres de la première course se tuerait en général tu es de la journée tu as fait plusieurs défis d'un coup donc ça ça avance pas mal là bas donc là tu es passé à une barre 2 tu as débloqué un spiro alors le deuxième film à 15 centimes donc il faut voir j'espère que normalement on a vérifié dvd j'espère qu'il fonctionnera parce qu'on voit que la la jaquette a bien pris l'eau alors c'est combat mortel avec jeff wingott donc un film d'arts martiaux très certainement film suivant donc toujours du prisme là il est là vraiment neuf donc c'est black belt avec don wilson donne wilson blight va être plus jeune mais j'ai déjà vu plusieurs fois cet acteur dans des séries séries policières ou science fiction et jouer des gens général des second rôles ou des petits rôles je crois qu'ils sont surnommés d'ailleurs cette donne de dragon wilson il me semble donc voilà un film d'arts martiaux ensuite à 15 centimes toujours donc là on a urbain voir bien dans l'originalité spiro avec la voiture spiro ben oui la justice de retour pour éliminer les crimes à 15 centimes donc voilà un petit film d'action certainement du prisme toujours alors en stallone qui est chez prisme mais que fait stallone dans les éditions prisme c'est pas une surprise schwarzenegger il était déjà il y avait déjà deux trois films schwarzenegger chez prisme et il y avait aussi du chef du chef norris alors pourquoi pas du stallone évidemment donc le film rebelle édition prisme à 15 centimes donc est ce que c'est le bon film à l'intérieur ou pas ce sera la surprise donc ça si ce serait le si c'est le bon film avec vraiment stallone ça serait cool ensuite toujours chez prisme on a gold digger mon ami robot un film très étrange à 15 centimes 1 on dirait je sais pas si c'est lui niveau des acteurs on dirait le professeur maximi arturo derrière sur lesquelles mais on voit pas le nom tous les acteurs mais il ressemble vraiment bien celui qui joue dans slider star ici je sais pas faut aller vérifier donc un prisme encore à 15 centimes ensuite toujours chez prisme édition prisme pointe impact avec michael par donc un film d'action certainement toujours toujours édition prisme à 15 centimes mortal challenge donc voilà un petit film d'action probablement toujours à 15 centimes chez prisme la tueuse aucun homme ne lui résiste à mon avis c'est un thriller toujours chez prisme à 15 centimes rebelle mais cette fois ci c'est plus avec stallone cette fois ci c'est avec matt dylan est toujours chez prisme ensuite immortal le kung fu toujours chez prisme je suppose que comme son nom l'indique c'est un film de kung fu alors là on n'est plus chez prisme mais c'était aussi dans les bacs à 15 centimes donc de dvd neuf choix de zooglut alors là on a vraiment regardé c'était pour un film de nicole kidman car elle était plus jeune c'est bmx bandit les rois de la voltige donc neuf sous blister à 15 centimes je crois que c'est un des dvd les moins rares qui existent je l'ai vu un milliard de fois partout ce dvd là mais toujours d'occasion donc là bas 15 centimes neuf pourquoi pas faudra bien le voir un jour pour voir ce que ça vaut et neuf sous blister aussi à 15 centimes donc the room upstairs avec sarah jessica parker qui est surtout connu pour jouer dans une série sex and the city je crois mais j'étais vraiment pas fan de la série sex and the city donc à voir ce que ça vaut donc et voilà eh bien c'est fini pour les trouvailles deux jours à chaque hache voilà n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire s'il y a des trucs qui ont l'air sympa ou pas donc voilà pour tout ce qui est prisme on sait jamais si c'est le film à réel intérieur ou c'est un film similaire ou à des acteurs différents donc tout ça il faut toujours vérifier donc j'en parlerai un de ces quatre dans un compte rendu de dvd mystère voilà sinon pour les autres achats mais plutôt content voilà c'est pas ouf mais bon ça ça rattrape un peu le gros bill de ce week-end au niveau des brocantes où c'était vraiment à la catastrophe donc j'étais vraiment déçu des brocants ce week-end donc voilà ça rattrape un peu allez et ben voilà et puis je vous dis à très très bientôt et au revoir au revoir